La France est déconfinée depuis un mois et les salles obscures rouvrent enfin leurs portes. Nos deux cinéphiles patentés vont continuer d'honorer le 7e art. Bienvenue dans le Ciné Déconfiné, une émission fait par et pour des cinéphiles. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue dans le Ciné Déconfiné, le deuxième épisode après quelques mois d'absence, les vacances, tout ça. Aujourd'hui, on va parler de Phone Game de Joël Schumacher sorti en 2002 et c'est Arnaud qui a choisi le film. Salut Arnaud. Salut Alex. Et du coup, on va commencer. Dis-nous pourquoi tu as choisi ce film-là pour aujourd'hui. Oui, et bien alors simplement, en fait, on l'avait proposé ce film il y a un petit moment, au dernier podcast. C'était en fait au moment, c'était la semaine où Schumacher, le réalisateur, venait de mourir. Et en fait, donc il y avait pas mal de rétrospectives sur sa carrière de vidéos qui rendaient hommage. Et moi, je trouvais qu'on ne parlait pas assez de ce film-là, Phone Game, qui est pourtant un de ses meilleurs. Parce que c'est un mec qui a une grosse carrière, c'est un baroudeur. Un mec qui a fait des dizaines de films, alors plutôt thriller-action, dans les années 80-90 jusqu'à début 2000. Et c'est un mec très inégal, que moi j'ai tendance à comparer souvent à des mecs comme Antoine Fugard. Tu sais, dans un style un peu de filmage un peu grossier, mais qui, par moments, donne des films ridicules. C'est quand même le mec qui a fait les deux Batman, on s'en souvient tous, un Batman Forever, et surtout Batman et Robin, qui était quand même la crème de la crème des nanars. C'était vraiment un bonheur. On pourrait en reparler, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Oui, il y a tout un truc derrière. Mais bon, tu vois, avec une tendresse quand même, toujours pour ce truc-là. Il a fait des trucs aussi, notamment Chute Libre, c'est peut-être celui que les gens en tiennent le plus. D'ailleurs, moi, pour le coup, j'adore ce film-là, parce que c'est pareil, c'est des films resserrés. Ça se passe sur une journée, avec un type, un bonhomme, une espèce de revenge movie, où un type va vouloir se régler ses comptes avec tout le système de consommation capitaliste. Voilà, un mec qui prend sa revanche, en fait. C'est un film un peu concept, et c'était sorti en 1993 avec Michael Douglas, qui est assez impérial dans le rôle, en plus. Moi, j'adore cet acteur. Et tu vois, c'est des films, il y a des petites pierres angulaires dans sa carrière, des dates comme ça. Donc, il y a eu celui-ci, avec Von Vienne, qui était sympa. Moi, j'ai le souvenir d'un 8mm aussi, je crois que c'était lui, je ne veux pas dire une bêtise. Dans les années 90. Oui, 99. Oui, pareil, une tendresse. Voilà, c'est des trucs, il y a quelques... Je ne connais pas très bien sa carrière, moi, je n'ai pas tout vu. Mais je sais que, tu vois, après, les Batman, et surtout, il y en avait un qui était très prometteur. Je me rappelle du Nombre 23 avec Jim Carrey, alors qu'il était plus tard, pour le coup, et que moi, j'avais trouvé ça vraiment, pour le coup, dégueulasse. Mais vraiment, en termes de... Tu vois, je trouve que c'est tout ce que je n'aime pas chez lui. C'est un mec qui va avec les gros sabots, quoi. Tu vois, qui est très grossier, on va en parler pour ce film. Et donc, Fun Game, j'en ai reparlé, parce que, donc, le sorti en 2002, ce film-là, c'était un pari audacieux, parce que c'était... Voilà, on va résumer rapidement l'histoire. C'est un espèce d'homme d'affaires un peu... Enfin, en tout cas, qui se prétend être un homme d'affaires, qui réussit sa vie, qui marche beaucoup sur son image, qui renvoie aux autres, qui va se retrouver, en fait, piégé dans une camion téléphonique par un tireur d'élite qui est caché, en fait, dans une tour à côté, avec qui il va parler au téléphone, et qui va lui dire, en gros, tu ne sors pas, sinon je te tue. Et tu vas... Tant que je t'ai en otage, tu vas, en fait, régler tes problèmes. T'es un menteur, tu mens à ta femme, tu vas te rendre. Donc, on va essayer de régler ça. Là, je ne te lâche pas, tu verras que t'as tes problèmes, sinon je te tire dessus. Grosso merdo, quoi. Et donc, ça va être un espèce de huis clos pendant 1h15, parce que le film 1h15, si ce n'est plus, je pense que c'est en comptant de générique, parce que c'est un film qui est très resserré. C'est 1h20. C'est vraiment... C'est 1h20 générique. Voilà, c'est ça, c'est très resserré. Donc, on continue à suivre les aventures du personnage de Stu Schaeffer, interprétée par Clint Farrell, qui est plutôt très bon dans le film, d'ailleurs, je trouve. C'est assez charismatique. Donc, piégé au téléphone par une voix. Donc, le mec, on le verra qu'à la toute fin, donc une voix qu'on ne reconnaît pas tout de suite, qui est assez menaçante à poser, et qui va jouer avec lui en espèce de jeu pervers comme ça, avec les flics qui vont arriver autour, en pensant que le personnage de Stu est coupable d'avoir tué des passants, parce que pour montrer que le mec est menaçant, le tireur commence à tirer sur les gens dans la rue. Il y a un truc, et donc ça se passe, il y a une espèce de jeu un peu drôle comme ça, où les flics pensent que le méchant est Stu, qui en même temps, lui, ne peut pas dire la vérité, parce qu'il est pris en otage par autre. Donc, c'est une espèce de jeu comme ça, de téléphonique assez pervers, et du coup, qui prête à des dialogues qui sont super intéressants. Et moi, c'est ce que j'aime aussi dans ce film-là. C'est la puissance... Alors, c'est un film qui marche vraiment que là-dessus, du coup, c'est sur les dialogues, et je trouve qu'ils sont vraiment hyper ciselés, et qu'il y a une espèce d'oppression, en fait, qui commence à être constante. Et en plus, là où je trouve que c'est réussi, ce film, c'est que pour un pari comme ça, un truc de rester dans une cabine téléphonique, on parle d'un micro, quand même dans une cabine, donc c'est peut-être le plus petit lui-clos du monde, si je veux pas parler de Buried, qui se passait dans une espèce de cabane, enfin, un truc sous la terre, là. Mais en tout cas, il le tient, je trouve, ce pari, dans le sens où, en fait, dans un truc comme ça, il pourrait en faire un truc un peu choral, tu sais, à la fois suivre des histoires du mec qui est dans la cabine, avec l'appel téléphonique, et en même temps suivre d'un côté les policiers, qu'est-ce qui se passe de leur côté, les journalistes et tout, et en fait, je trouve qu'ils se concentrent vraiment sur 3-4 personnages, qui sont donc le personnage de Stu, un flic, donc l'inspecteur, Louis Taker, qui est super aussi dans le film, alors on va en parler plus tard, mais je trouve que c'est peut-être une meilleure interprétation du film, qui, lui, va être le policier en charge de l'affaire, en fait, il va devoir surveiller ce qui se passe, parler avec Stu, essayer de comprendre ce qui arrive, mais en même temps, il peut pas intervenir parce qu'il pense que le mec a une arme sur lui, et en fait, ça reste concentré vraiment sur ses 2-3 protagonistes, si on peut éventuellement parler de sa femme, encore qu'elle est prise à témoin par le tireur d'élite, mais tu vois, tout reste concentré, donc ça s'est resserré, et je trouve que c'est intéressant, parce qu'il faut le tenir, et en plus, là où c'est, vous savez, il y a toute une histoire sur ce film, c'est que le scénario a été écrit par Larry Cohen, et c'est un mec qui avait déjà, donc c'est un vieux de la vieille, un vieux routard dans le cinéau, qui avait déjà proposé le scénario à Hitchcock dans les années 60, et Hitchcock avait refusé, en prétextant qu'en fait, il savait pas comment tenir le sujet, en fait, pour lui, c'était impossible de faire croire aux spectateurs qu'un mec puisse tenir, être tenu en otage dans une camion téléphonique pendant plus d'une heure et demie, et en fait, à l'époque, évidemment, il n'y avait pas contextualisé, le film s'est sorti en 2002, ils ont dû le retrouver, alors, recontextualiser dans le sens où maintenant, ils ont fait le téléphone portable, voilà, donc ils ont trouvé un parallèle avec la femme et compagnie. D'ailleurs, il a fait trouver le, comment justement, la raison de faire tenir un mec dans les années 2000 dans une cabine téléphonique. Ouais, c'est ça, en plus, qui marche plutôt bien, qui n'est pas amené de toute façon, alors pareil, moi, j'ai une vraie tendresse penseuse, je le trouve plutôt assez excellent, malgré qu'il y a des petits défauts, parce que le postulat de départ marche bien, en plus, c'était compliqué dans le sens où comme tu dis, début 2000, les téléphones portables, voilà, c'est l'apogé, qu'est-ce qu'un mec fout dans une cabine téléphonique en plein Manhattan ? Et en fait, il trouve un postulat qui est intéressant, c'est de dire qu'en fait, justement, comme le mec, on comprend très rapidement ses principaux, mais qu'il trompe sa femme, en fait, qu'il a une maîtresse qui est jouée par Cathy Holmes, et en fait, il va appeler sa maîtresse toujours par habitude un matin au téléphone dans une cabine pour pas que sa femme puisse, en dépechant ses factures téléphoniques, repérer sur son portable qu'il a quelqu'un d'autre, quoi. Donc en fait, c'est genre une cabine à côté d'un hôtel de grand standing, un truc en mode, voilà, comme ça, il peut prétexter qu'il a des rendez-vous professionnels là-bas. Oui, voilà, puis c'est un postulat de départ, c'est que, en fait, ça marche bien, c'est efficace tout de suite dans le truc et ça marche bien, tu ne te poses pas la question, quoi. C'est ça, ça place tout de suite le postulat de départ de dire que c'est un mec, on comprend très rapidement que c'est un businessman un peu véreux et un type certainement mythomane quand on fait des casques. Donc il en joue beaucoup, il se balade avec une espèce de petit costard à lunettes, les cheveux d'aïquels en arrière, le mec qui ne s'arrête jamais de parler avec un espèce d'attaché de presse qui le poursuit mais qui est un peu son toutou, qui est en émulation devant lui et donc on te comprend avec le postulat que sa femme, voilà, il a une femme et il a une maîtresse, tout de suite, on a une espèce d'idée un peu malvenue du personnage et qui va s'arrêter de postulat au jeu que va lui imposer le tueur au téléphone. Donc ça, c'est plutôt malin. Alors après, quand je dis qu'il y a des gros sabots dedans, c'est que mine de rien, la façon dont le film démarre, il peut faire peur, mais les 5 premières minutes où tu pars quand même de l'espace avec un espèce de... En fait, pendant 5 minutes, tu as tous les artifices possibles dégueulasses pour tout le truc de l'espace. Je trouve ça vraiment dommage parce que c'est vraiment pas utile. Tout le reste, à la rigueur, ça passe le côté artifice de montage, tu sais, comme on dit souvent, le côté un peu montage MTV hyper brut avec des mecs qui dansent du hip-hop dans les rues de New York et tout. Bon, à la rigueur, ça sert l'ambiance, mais le coup, on commence dans les nuages pour aller dans l'espace, pour aller sur un satellite et là, tu fais genre « Ouais, non mais fin, non ». C'est ça, puis pourquoi ils le font ? Parce que simplement, pour capter, on parle de réseau téléphonique donc on fait un satellite que du coup, c'est pas un téléphone portable, le mec, il est dans une cabine téléphonique donc on s'en fout en fait. Puis avec une grosse voix off en plus qui t'explique de nos jours les téléphones portables. C'est la bande-annonce. C'est ça. Ouais, exactement. Pendant le début, tu es dans une bande-annonce qui est une espèce de truc qui passe sur MTV, qui est grossier en plus, même c'est moche, tu vois, et tu te dis t'as pas besoin d'annuler le perso comme ça, tu l'auras juste fait commencer en marchant dans la rue comme ça commence. Mais c'est dommage, mais c'est ça en fait, c'est que t'as envie de dire qu'est-ce qui s'est passé ? Quoi que si, peut-être pour gagner 10 minutes histoire que le film ne fasse pas une heure. C'est ça. Je pense qu'il y a un peu de ça. Je pense qu'il y a un peu du... On bouche les trous. Moi, typiquement, c'est un truc du montage. C'est-à-dire, pour moi, le film était tourné, ils ont... D'accord, c'est le film dur 42 minutes, il faut qu'on couche 2-3 films derrière. Mais ouais. Mais pour le coup, en termes de montage, c'est le seul truc grossier parce que je trouve que le reste, au contraire, est très efficace. Ah ouais, c'est ça. J'ai pas réussi à retrouver le... Enfin si, j'ai retrouvé le nom du monteur mais j'ai pas trouvé ce qu'il a pu faire à côté. Mais je trouve que vraiment, c'est... Tu vois, comme je te disais en début, en fait, j'ai regardé le film, je commençais à prendre des notes et j'ai été aspiré dans le film en fait, très rapidement. Il y a vraiment ce truc très cut pendant tout le film, etc. Et dès que le téléphone sonne, pouf, là, on se pose. On a des... D'ailleurs, c'est assez bizarre parce que t'as des sortes de champ contre champ mais de Colin Farrell tout seul en fait dans la cabine. Donc, c'est assez particulier mais ça marche extrêmement bien. Et puis, c'est ça. Puis en plus, alors moi, je n'ai pas le monteur en tête du coup, je peux sérieux aussi le travail du directeur de la photo c'est Mathieu Libati qui est le... Je pense que c'est un adage avec le directeur artistique et le chef décorateur qui est en drôle parce que je trouve que le film a une espèce de teint un peu bleuté tout le long mais c'est presque clinique en fait et je trouve que ça donne une atmosphère assez étouffante et du coup, complètement en accord avec le sujet et assez déshumanisé en fait de tout le monde parce qu'il y a un effet de masse aussi dans le film parce que si paradoxalement on se concentre sur la cabine avec l'unique protagoniste de Shu et du méchant au téléphone t'as beaucoup quand les choses vont dégénérer tu vas avoir plein de gens autour donc évidemment les flics qui vont intervenir tu vois les journalistes qui vont prendre en photo plein de passants qui vont regarder et qui sont tous plus ou moins assez habillés presque en... Alors je me demande moi c'est l'impression que j'ai eu qu'il y a eu un espèce de jeu avec les couleurs dans le film qui donne un peu du sens aussi le fait que ouais donc je disais ambiance bleutée donc très clinique dans le film au téléphone c'est les gens qui ne s'intéressent pas aux autres c'est un effet de masse personne ne sait ce qu'il fasse d'ailleurs le tireur fait une démonstration de tirer sur un jouet d'un vendeur de jouets qui arrive à côté le jouet explose à côté de lui il explose littéralement et t'as personne qui se retourne le méchant se plaît à lui rappeler et toi je trouve que l'ambiance de la colorimétrie du film joue dans ce sens là et en plus ce qui est marrant c'est que lui au début le personnage de Stu quand on le voit présenté dans la rue à marcher au téléphone sur bouquet en costard lunettes de soleil comme je disais tout à l'heure je suis le peignet laqué en arrière le businessman un peu mélangé parmi tous les autres de New York l'espèce d'homme parmi la masse et quand il arrive à être un peu humanisé au téléphone c'est-à-dire qu'il passe de statut de connard à victime il commence à montrer vraiment des signes d'humanité à ce moment là il va retirer son costard noir pour sortir un espèce de truc un peu rouge une espèce de chemise rouge un peu flashy mais presque qu'il démarque des autres framboises écrasées d'ailleurs c'est ce qu'il dit qu'il démarque tout de suite des autres tous les autres sont un peu dans ce teint glacé lui est là un peu comme s'il était l'élément un peu humanisé parmi toute la masse de gens dont tout le monde n'a rien à foutre il y a un côté comme ça je trouve qu'il est intéressant avec le teint blotté du truc il y a une espèce d'adache qui marche puis qui était après dans le ton très en plus début 2000 t'avais beaucoup de films comme ça mais je trouve que c'est pas anodin c'est vrai alors du coup je me suis renseigné après aussi Mathieu Libatic il a beaucoup tourné pour l'arène Aronofsky d'accord Aronofsky pardon il a fait aussi beaucoup de Schumacher avant et après et Spike Lee aussi Spike Lee il en a fait 2-3 Inside Man et alors après deux autres que je connais pas She Hate Me et Miracle à Santa Ana d'accord à toi Inside Man je trouve que dans le ton de la couleur enfin la colorimétrie du truc on s'y retrouve un peu avec Inside Man alors après c'est vrai que c'est aussi un ton je trouve tu vois quand le film commence alors hormis l'intro et d'ailleurs oui j'ai même pas été au bout de l'intro parce que l'intro c'est pas que ça s'arrête pas au satellite après ça va sur Terre et on se retrouve dans la puce d'un téléphone portable pour sortir la puce bref donc à part cette intro que je trouve vraiment vraiment dégueu il y a un côté je trouve typique film année 2000 et quelque part le ton et le grain de l'image en fait partie effectivement ce côté un peu bleu vert ça peut faire penser à Matrix tu vois quelque part quand ils sont dans la matrice justement je sais pas même au niveau du montage très dynamique et je trouve que là on n'est pas encore dans la parodie parce que très très vite je trouve avec certains films on va glisser dans un truc surcuté etc là ça reste encore très lisible c'est très lisible et c'est un des rares des rares films à bien utiliser je trouve le speed screen c'est ça et là ça marche vachement bien parce que des fois ça fait comme un petit écran quelque part comme une petite fenêtre YouTube qu'on a mis dans le coin de l'écran et souvent c'est pour te montrer en fait ce que va voir le personnage donc en fait tu vois la réaction de Colin Farrell qui est complètement tétanisé dans la cabine et avec le petit écran à côté tu vois le mec qui est mort et puis les flics qui viennent le chercher ça marche vachement bien et puis t'as aussi des effets alors tu vois pour le coup pareil dans les années 2000 vu qu'il y a Keifer de Sud-Irlande j'ai beaucoup pensé à 24 aussi forcément et là justement à l'averse de 24 t'as des trucs avec des enfin quoi que 24 a fini par le faire au bout d'un moment mais c'est des split screen je sais pas comment dire progressifs en fait c'est à dire qu'au début tu vas voir deux images superposées puis ça va s'élargir elles vont s'élargir et puis tu vas te retrouver avec 4 écrans superposés et tout enfin ça marche vachement bien c'est ça en fait c'est assez expérimental mine de rien c'est pour l'époque et puis surtout je trouve que là pour le coup c'est complètement justifié dans le sens où alors tu vois le film le film dès le début utilise un peu le split screen mais de manière un peu plus discrète vraiment on est au feu de l'action et que les flics interviennent donc du coup paradoxalement les journalistes là il va utiliser split screen avec différentes manières de faire ça va s'élargir l'écran et puis alors ce qui est bien c'est que du coup ça donne l'impression l'idée d'être dans un reportage télé toi étant dans sa cabine il peut regarder les espèces de télé qui sont dans la rue c'est un peu les automates où tu vois les infos en direct et tu le vois lui filmé par les journalistes à côté mais tu se vois lui à la télévision et en fait en tant que spectateur c'est à l'impression de voir ça un peu ce côté on est dans un reportage en direct parce que le film est en direct du coup en fait c'est un film c'est un événement ouais une heure et demie en direct alors à côté de ça je trouve qu'en plus ce qui est malin dans ce truc là donc en plus de les faire reportage c'est que ça permet d'avoir la multiplication des points de vue c'est à dire que tu en fait il concentre sa mise en scène sur les trois protagonistes principaux qu'on va suivre c'est à dire que après outre l'effet de masse des journalistes que tu vas voir filmés en grand plan toujours en large je veux dire tu vas voir ce qui va se passer avec le personnage de Whitaker dans les jeux de regard il va capter le regard en même temps tu vois celui de Stu et puis ils vont arriver à se comprendre parce qu'il y a un moment dans le film où il y a un basculement qui va se passer c'est à dire que le personnage de Stu va faire une diversion va allumer son téléphone portable discrètement dans sa poche alors il le tente plusieurs fois mais il y a une fois où le tireur va pas le cramer et il va réussir en même temps à enregistrer la conversation qu'il a en même temps avec le tueur donc qui fait que les policiers sont plus loin ils vont entendre comme ils peuvent mais entendre ce qui se passe dans la cabine ils vont commencer à comprendre qu'il y a éventuellement un tireur et du coup c'est malin et du coup tu vois en même temps la réaction de Whitaker donc l'inspecteur qui écoute le téléphone et en même temps Stu qui essaye donc en faisant son truc qui essaye de faire une diversion avec le tireur en lui parlant d'autre chose du coup c'est malin c'est que du coup t'es complètement en immersion dans le truc et un autre truc qui fonctionne énormément pour alors attends je vais peut-être finir d'abord avec le cadrage et effectivement le split screen et tout ça il y a aussi au delà du split screen et comme on disait de l'effet de on va montrer par exemple des télévisions donc du coup on va avoir carrément là j'allais dire un split screen diégétique bon ça fait très gros mots comme ça mais c'est à dire qu'au sein du film on voit des écrans de télé donc tu vois 6 écrans de télé et tu vois des images de Stu ou de ce qui se passe etc donc ça fait comme le split screen mais directement dans le film et des fois t'as aussi des surcadrages qui sont beaucoup utilisés comme il est dans une cabine téléphonique en fait ce qui va se passer c'est que tu vas avoir par exemple tu vas avoir en fait le bord le coin en fait de de la cabine téléphonique donc ça veut dire que t'as deux images déjà qui sont découpées t'as Colin Farrell qui va être du coup sur la droite donc tu vas avoir la barre du milieu derrière lui et en fait la caméra est juste devant le premier cadre avant de la cabine je sais pas trop si c'est clair ce qui fait qu'en fait t'as en fait il est déjà dans le cadre dans un premier cadre et en plus c'est découpé derrière avec l'arrête arrière de la cabine téléphonique donc ça fait deux et du coup t'as Colin Farrell qui est adossé et de l'autre côté t'as la vitre brisée et derrière tu vois les flics et tout enfin c'est c'est vrai dans cette mise en scène qui est intéressante là dessus c'est vrai et puis en plus t'as aussi dans le travail je parlais tout à l'heure du chef déco mais en tout cas il y a le truc aussi qui est intéressant c'est que la cabine est devant une espèce de devanture publicitaire si on est en plan Manhattan avec des grands panneaux énormes ici notamment il va te faire des plans larges plus ou moins avec la cabine qui apparaît à gauche de l'écran et à droite tu vas avoir une des devantures lui indiquant il va y avoir qu'en gros qui penses-tu je crois que c'est ça qui penses-tu être et du coup il met un peu de sens dans l'image c'est intéressant ça reste toujours discret ce que je veux dire c'est que moi ce que j'ai aimé aussi dans le film c'est que paradoxalement c'est aussi facile dans le sens que le film dure 1h10 alors évidemment il resserre tous ses événements et revendissements il n'y en a pas mal mais je trouve que on tombe jamais dans le grandiloquent alors évidemment ça pose un problème comme c'est un film de concept comme l'est par exemple des films de footage tu comprends jamais pourquoi les mecs on ne lâche pas la caméra ils s'enfuient simplement là dans le film c'est que je peux trouver un petit défaut c'est que les flics ont toutes les raisons d'intervenir plus tôt parce que je trouve qu'en gros ce qui les retient d'intervenir c'est que le mec il suspecte le personnage de chou donc la victime au téléphone d'avoir une arme sur lui parce que plus tôt dans le film t'as eu un passant qui a été tué en voulant s'attaquer à lui pour rentrer dans la cabine et en fait le tireur l'a tué et tout le monde pense que c'est stu et du coup ils se disent ouais mais il a une arme on ne peut pas intervenir sauf que le mec n'a jamais d'armes sur lui directement et bon tu vois on peut se demander pourquoi les mecs je ne sais pas une balle dans le pied ou une connerie ils interviennent parce que ça dure quand même une heure une heure c'est con mais en même temps c'est beaucoup en plein Manhattan comme ça tu dis bon bah après bon c'est vrai effectivement si t'as suspicion d'une arme parce que le mec est mort par balle donc du coup effectivement en tout cas ils savent que quelqu'un a une arme quelque part à la rigueur c'est plutôt logique et pour le coup je trouve qu'ils emmènent très rapidement aussi Forest Whitaker sur la piste de il y a un truc qui va pas il y a un truc qui va pas il y a un mec qui est au téléphone avec lui c'est trop chelou donc à la rigueur c'est ça qui te fait crédibiliser le truc puis à la limite cette scène elle est géniale la scène où justement comme tu dis le mec Whitaker va être ramené à découvrir un peu enfin comprendre plus ou moins ce qui se passe contrairement aux autres il va être le premier à comprendre que le mec est voilà est pris à partie par un tireur et la façon dont il te le fait comprendre ça c'est outre ce que j'ai dit tout à l'heure il va tenter d'une diversion au téléphone lui faire entendre ce qui se passe mais ça c'est vraiment un premier signe mais il y a un moment où le mec le tireur lui promet s'il se confie devant tout le monde ses dépôts à la presse au monde entier à sa femme qui est là à sa maîtresse qui est plus loin dire qu'est-ce qu'il a fait comme connerie pourquoi il leur lâche donc le mec dernier recours le tente il se libère il dit à tout le monde ce qui lui arrive puis en fait en revenant dans la cabine le mec au téléphone lui dit qu'en fait il l'a bien dupé il ne va pas le relâcher donc là il se marre il raccroche le téléphone parce qu'il craque il sort en disant ça y est je me rends je me rends et en fait là à ce moment là Whitaker commence à lui dire oui mais posez votre arme je ne sais pas trop quoi attention on ne vous prend pas sans que vous avez donné votre arme le mec il n'y a pas d'arme et en même temps il va comprendre par un enjeu par un concours de circonstances sa femme va vouloir aller sur lui sur Stu pour le récupérer pour dire viens avec moi et compagnie et Stu va dire à sa femme non ne viens pas laisse toi enfin vas-te loin et là tu vas avoir la visée du sniper qui va atterrir sur sa femme et du coup le point rouge et le Whitaker va le voir il va comprendre il va dire à tout le monde de se calmer puis ça devient une espèce de silence général la scène marche super bien après c'est le moment où il grille vraiment qu'il y a un sniper c'est ça mais dès la première discussion tu sens qu'il capte quelque chose quand l'autre tu parles de son psy etc tu as tout je trouve là où effectivement Forex Whitaker joue très très bien c'est que je trouve que tu sens le mec qui est un peu au pied du mur c'est à dire qu'effectivement dans un sens là tu as un mec qui est probablement armé dans une cabine qui a buté un type mais en même temps l'idée c'est il faut pas qu'il meure non plus ce mec là parce que si devant les caméras et compagnie ça va être grillé en plus tu sens qu'il y a un truc où lui a été voir un psy donc peut-être que ça a été un peu plus loin que juste le mec a eu un qui s'est mal passé tu sens qu'au niveau de ses collègues c'est tendu à cause de ça que du coup on lui reprocherait de pas être à la hauteur ce genre de choses et avec le dialogue avec Colin Farrell je trouve qu'on sent le côté genre ah putain il y a un truc pas net je peux pas intervenir comme ça il y a un truc qui va pas après t'as la femme qui arrive donc après ça va encore plus dans ce sens là Cléo c'est malin c'est comme tu dis en plus c'est pas manichéen dans le sens où comme lui étant pris pour un psychopathe du coup le personnage de Chou il pourrait avoir tous les flics complètement à dos alors c'est cas comme tu dis il y a déjà une mise à distance de l'inspecteur je veux parler de tes cœurs parce que en plus c'est un mec qui est pris à partie par ses collègues tu sens que c'est un mec qui est un peu seul contre tous et qui va devoir prouver un peu son bon commandement de la situation et du coup le mec est là il a des choses à se prouver en plus le fait qu'on le présente comme un type qui a eu des problèmes parce que le mec pourra instaurer une espèce d'atmosphère de confiance entre lui et le personnage de Chou il va se confier donc lui aussi a été voir un psy puis bon il explique quand même Cash qu'il a eu des problèmes avec sa femme qui en gros je crois qu'il l'a même trompé puis que sa femme l'a quitté il ne lui a pas pardonné c'est barré et du coup dans la position du personnage de Chou quand il va se confier c'est un peu la même chose alors évidemment à différentes strades l'autre n'est pas businessman mais tu vois il y a un côté on a un peu le même parcours là dessus donc le mec quand il se confie et qu'il commence à se libérer sous la pression du sniper et que le mec se reconnait aussi un peu tu sens qu'il y a ce côté ouais enfin tout salaud que t'as pu être ça ne veut pas dire qu'on est des sales cons donc ça marche aussi il y a un côté un peu Al Powell Johnny McClane dans Die Art et il y a aussi pour le coup ça va dans le sens de ce que tu disais au début le côté humanisé c'est à dire que finalement tous les autres flics sont dans leur archétype de flic donc t'as dans leur mode chèque t'as le sergent celui qui est juste en dessous Forest Whitaker qui est tout de suite en mode il sort son flingue ouais sortez de là et tout qui est en mode vénère tout de suite mais qui est quand même compréhensif c'est à dire que quand t'as Forest Whitaker qui arrive qui fait calme toi machin l'autre il s'exécute et puis il se calme et après ça va être un allié mais t'as aussi l'autre ça doit être le mec le chef de la brigade d'intervention un truc comme ça qui lui pour le coup est over au taquet qui suit rien de l'enquête mais qui en mode on y va on y va on y va vas-y on le bute on le bute t'es tout le temps pendant tout le film oui c'est pas celui qui le prend en grippe ouais ouais et ça aussi c'est un peu le cliché tu vois du méchant flic bourrin qui est dans l'action tout le temps et du coup Forest Whitaker ça va être le bah quelque part le flic humain ouais qui a eu quelque part c'est justement qui est humain par ses comme tu disais il a probablement trompé sa femme etc par ses côtés négatifs et du coup c'est ça en fait t'as Forest Whitaker et Colin Farrell voilà c'est les deux personnages et en fait dans le paradoxe du truc c'est que le méchant en voulant lui faire divulguer enfin lui faire avouer ses défauts ses failles il le rend plus humain et de la même façon que quand l'autre va se plonger ils s'humanisent en dévoilant leurs failles là où c'est intéressant c'est comme tu disais qu'il fonctionne aussi dans les clichés c'est qu'il joue avec c'est comme si t'as des personnages donc en espèce de concurrent inspecteur qui le prend en grippe c'est un autre service et en fait ce qui est intéressant c'est qu'en fait à la fin il commence à contempérer avec lui c'est à dire à partir du moment où l'autre comprend parce que l'autre comprend avant lui la situation que c'est un tireur d'élite qui est le visé au sniper depuis le planète d'un immeuble le mec à partir de ce moment là va commencer à faire allier avec lui c'est à dire il va ok pas de soucis enfin tu vois tu sens dès que c'est sûr c'est dans un tu vois dans une espèce de prise de décision en situation pas possible le mec se révèle et puis en plus révèle son caractère sa forme puis il impose aussi son charisme en plus de s'humaniser d'un coup il devient le mec à suivre l'élément à suivre par les autres et ça c'est intéressant c'est qu'il sait pas du tout on est pas dans le manicalisme pur et dur parce qu'il pourrait y avoir un truc concurrent au connard du début à la fin qu'à la fin tu prends plaisir à niquer parce qu'à la fin et du coup ça se passe pas comme ça je pense que la situation dégénère les gens sont stressés de ce qui se passe et pour autant ça va obtempérer tu vois c'est plutôt malin et un autre truc que j'aime beaucoup c'est le travail sonore en fait et le fait d'avoir la voix du tueur donc Geffen Sud-Irlande qui est en fait mixée comme s'il était là avec Colin Farrell alors que tu sais normalement tu vois dans ce genre de film tu aurais l'espèce d'effet sonore tu sais le mec qui parle comme s'il était derrière le cobiné du téléphone mais là c'est en mode tu l'entends clairement nettement limite comme s'il était dans nos oreilles en fait comme s'il était autour de la cabine et c'est hyper intéressant surtout que parfois tu as des passages où du coup avec le téléphone par exemple il va appeler soit son amante soit sa copine soit sa femme et en fait parfois c'est Colin Farrell qui va lui parler et tu as le tueur qui parle à Colin Farrell en même temps mais sa femme ne l'entend pas ou alors à l'inverse avec son amante c'est ça c'est l'inverse c'est le tueur enfin le sniper appelle sa donc Cathy Holmes et tu as Colin Farrell qui entend ce qu'eux sont en train de se dire mais quand il parle l'autre n'entend pas en fait du coup ça rend un côté hyper dynamique dans les échanges de dialogue ou pareil quand il est au téléphone avec le tueur enfin avec le sniper je dis le tueur mais oui c'est un tueur aussi ceci dit qu'il lui balance des trucs que tu as le flic qui essaye de parler à Colin Farrell et l'autre tu dis vas-y dis-lui est-ce qu'il se branle maintenant qu'il n'est plus avec sa femme il met en jeu non seulement ces trois personnes mais en plus ces trois personnes sont liées parce qu'ils font indirectement tous partie du jeu c'est-à-dire que même Forrest Taker en conversant avec Stu pour instaurer un climat de confiance encore au moment où il ne sait pas trop si l'autre est vraiment coupable ou pas en parlant avec lui comme tu dis comme Suze-Arland on le découvre à la fin mais en tout cas comme le tueur lui fait dire ce qu'il doit dire aux flics tout de suite l'autre est en jeu donc ils sont tous concernés par ce qui se passe c'est pas seulement entre Stu et le psychopathe et moi ce que j'aime bien aussi je parlais de l'oppression tout à l'heure dans le film c'est que là ça pourrait être dangereux parce que c'est ce que je vais reprocher un film comme Buried alors non pas que le film a quelque chose à voir mais on est comme dans un huis clos aussi le mec est enfermé sous terre il se passait tellement de choses malgré que le film soit super bien mis en scène dans Buried il se passait beaucoup de choses dans son cercueil alors que le mec est dans un truc sous terre tu peux te dire il y a un moment et là il se passait des trucs avec il faut balancer des serpents dans le bordel ça devenait presque un blockbuster un spectaculaire alors que c'était dans un espèce de cercueil et là dans le film ça pourrait être un peu ce truc là sauf que je trouve que ça reste mesuré il y a beaucoup de remondissements mais quand je dis l'oppression c'est que ça marche aussi par le fait que les gens vont vouloir le faire sortir et donc par exemple tu vas avoir d'un coup des prostituées parce que t'as un espèce de truc de prostitution à côté où des prostituées vont tourner autour de lui parce qu'elles ont besoin de leur téléphone pour rappeler leur client et en fait lui il peut pas sortir donc il va faire durer la scène tu sais il va faire durer la scène elles vont commencer de plus en plus oppressantes jusqu'à faire venir leur macro qui lui va pareil arriver en étant sympathique mais après il va prendre une batte de baseball et tu vois il y a un côté et quand ça ça s'arrête bim bah t'as les flics qui débarquent juste après puis qui vont essayer de le faire sortir en fait c'était jamais en pause et en plus combiné avec le fait que l'autre en même temps lui parle au téléphone alors il joue avec le son parce que comme tu dis des fois il va appeler alors des fois tu l'entends parler tu l'entends toujours parler en fait il y a jamais de moment où c'est coupé donc quand les flics interviennent pour venir le parler bah t'entends Stu qui répond et t'entends aussi le méchant qui lui dit quoi dire en fait il n'y a pas de montage à ce niveau et ça c'est intéressant c'est que du coup la menace elle vient de tous les côtés alors petite dédicace pour le macro qui est joué par John Enos ce qui ne te dira probablement rien mais en fait je le connais parce que je regardais Melrose Place avec mes soeurs quand j'étais petit moi je regardais c'est aussi en toute semaine et moi c'est Bobby de Melrose Place pendant trois plombs je le regardais je fais putain je connais sa gueule bordel de merde c'est ça qui m'a fait penser moi il m'a fait penser à Sawyer il a un air de Sawyer c'est vrai c'est vrai qu'il a un air de Sawyer enfin bref du coup ça m'a fait marrer de revoir ce mec là il n'a pas fait grand chose à part ça en fait oui bon c'est le dernier par contre là où pour moi on rentre dans un peu le mauvais goût et le grossier pour le coup je trouve que justement les personnages des prostituées et du macro là je trouve qu'ils ne sont pas possibles ils sont là c'est en surjeu de ouf puis c'est c'est vraiment débile là pour le coup c'est en fait là pour le coup c'est l'élément déclencheur un peu grossier tu sais les putes qui sont là genre ouais il a un flingue il a un flingue genre la meuf elle n'a rien vu tu vois mais non non il a un flingue il les croit tu vois c'est quand même hyper gros même dans leur j'allais dire leur costume mais même dans leur truc il y a un côté toi le macro tu as chemise jaune fluo il y a un côté presque cliché je trouve que je trouve encore le macro ça va mais c'est surtout la leaduse des prostituées qui est over the top mais genre hallucinant alors je ne sais pas si tu l'as vu en VF ou en VO je l'ai vu en VF et en VO ouais alors du coup en VF je ne me rappelle plus mais en tout cas en VO mais c'est hallucinant elle part en cacahuète en VF aussi mais ce que je veux dire c'est que oui effectivement elles sont over the top tous en fait mais ce que j'aime bien en même temps ça ne me choque pas parce que c'est quand même une vision alors je crois que ça n'a pas tourné à Manhattan en plus mais en tout cas je crois qu'ils ont refait une rue ils ont dû tourner à Manhattan que pour rester à une ouverture de présentation de Clint Parall mais en tout cas ce que j'aime bien c'est que ouais c'est de mauvais goût d'accord mais ça c'est l'image de Schumacher et tout ça mais ce que j'aime bien en même temps c'est qu'il y a dans ce film une vision un peu de ce qu'est New York des passants on parlait tout à l'heure des gens que personne ne connait un peu tentaculaires comme ça c'est sûr que c'est pas les beaux quartiers c'est pas les beaux quartiers et puis on marche aussi dans les faits pubs tu vois on est dans un truc avec des pubs partout un côté criard presque vulgose tu vois l'image le côté ouais mauvais goût constant tu sais à l'image de la présentation du personnage de Clint Farrell parce que lui aussi tout simplement au début il est over the pop comme il est présenté tu vois c'est vraiment le business man ouais mais c'est comment dire c'est légitime dans le cas de Colin Farrell parce que c'est la construction du personnage quoi c'est à dire que c'est un mec qui joue tout le temps et justement c'est ça qui est intéressant c'est que pendant le dialogue avec Keifer Sudsirland en fait il se il essaye de jouer tu vois continuellement ouais ouais sauf que il se retrouve complètement acculé et donc en fait ça fonctionne dans le cas de Colin Farrell dans le cas des autres ça fait un peu je sais pas comment dire c'est des pions un peu clipton qu'on fout là ils sont là ils ont leur script à dire et ils le disent tu vois ils passent de hey mec vas-y enculé et tout genre mais direct c'est celui qui m'a la limite le plus choqué dans ce cas c'est pas tellement elle parce qu'elle a la limite c'est plus au tout début quand le personnage de Clint Farrell marche dans la rue on le présente il arrive dans Manhattan avec son attaché de face qui m'est sué au cul et en fait il téléphone à tous plus ou moins ses clients ou les gens qui essayent d'escroquer puis il tombe sur un espèce de petit kéké dans une bagnole entouré de deux gros noirs et lui alors lui t'as l'impression de voir ce qu'il arrive au V3 c'est vraiment une parodie ouais et là c'est vraiment alors tu sais pas dans quel ton tu vas être si c'est un espèce de ton un peu comme on te présente le mec un peu dans l'excès alors on fout des personnages excessifs mais comme après on bascule dans un truc plus bas où il va s'humaniser en étant dans la merde et que tout le personnage autour ça va être le même cas je sais pas parce que comme tout ça c'est recentré au début du film ça me choque pas ça participe à l'évolution du truc en fait c'est sûr mais après c'est vrai que c'est des petites je trouve c'est des petites tâches de gras c'est ça en fait je trouve qu'il y a des petites tâches qui sont parfumées qui sont un peu dommages t'as pareil t'as le je trouve au niveau des dialogues pour le coup alors autant Forrest Whitaker joue très bien autant je trouve qu'il a des dialogues qui sont tu sais au bout d'un moment on a compris quoi il a été voir un psy avec sa femme quand il l'a dit 4 fois dans le film tu vois c'est bon quoi pour faire le dialogue avec le mec et tout très bien mais 2, 3, 4 fois puis après il en parle au flic et tu vois c'est bon les gars c'est pas non plus la construction de personnages de ouf ouais mais c'est vrai mais tu vois quand je disais tout à l'heure je comparais à Fuka c'est que par exemple tu vois ce film là pour moi c'est dans des veines de films resserrés comme ça dans le ton et dans la façon de filmer c'est Training Day c'est à dire qu'on est sur un truc avec 2 un espèce de film avec 2 personnages un fils de pute et en gros un sympa puis il y a des dialogues je trouve que dans la construction des dialogues et dans le jeu un peu qu'il y a entre les persos alors évidemment c'est pas une prise à partie comme dans ce film là mais je trouve que c'est dans des dialogues 6D c'est un peu tu vois c'est presque la même je trouve que c'est dans le même ton d'écriture et en plus la façon de filmer moi je me rappelle du début de Training Day où le mec le fait venir dans son bureau entre guillemets après son bureau c'est sa bagnole la grosse caisse de course et tu vois le mec il fait où votre bureau quand il est dans la voiture et Washington lui répond il est là le bureau mon pote et là il démarre le moteur et t'as Dr. Dre qui se lance avec une espèce de filmé comme un clip MTV et je trouve que c'est dans le ton un peu du début de Fun Game c'est le même genre je trouve que c'est le même genre dans le ton dans l'atmosphère dans les dialogues le rebondissement des séquences je trouve que c'est le même genre de film en fait j'avoue que je trouve ça beaucoup plus maîtrisé dans le cas d'Antoine Fuca pour Training Day surtout de manière générale même Antoine Fuca quand même ouais tu vois effectivement je comprends ce qu'on peut ce qu'on peut rapprocher de ces deux réals mais Antoine Fuca je trouve qu'il a dans sa mise en scène c'est beaucoup plus fin c'est beaucoup plus beaucoup plus posé aussi il a moins peur du mauvais goût aussi de manière générale et bah oui et en fait c'est quelque part c'est de du mauvais goût là on parlait tu sais de l'ouverture avec les satellites je pense pas que Fuca aurait fait des trucs comme ça je pense que ça reste plus mesuré quand même par contre effectivement il va aller mais en fait Fuca va aller comment dire dans le mauvais goût si ça sert c'est à dire que le côté vas-y je te mets Dr. Dre avec la bagnole qui va se mettre à bouger comme pas possible c'est dans mon bureau et tout tu vois ça va avec l'image gangsta over the top oui bien sûr donc ça fonctionne là je trouve que ça fait mauvais goût dans le sens où c'est un peu tu sens le vieux papy qui regarde et qui essaye de te montrer genre la rue c'est comme ça vous c'est comme ça la vision du vieux sur ça c'est vrai et même tu vois dans la fabrication du film je pense qu'il y a un peu de ça quand même même si après franchement ça va tu vois ça reste un vieux baroudeur c'est anecdotique mais le mec il est mort il doit avoir 72 piches 70 piches quand même dans le courage de Fun Game mais tu vois Fun Game on parlait de ça mais sur le tournage là où c'est intéressant c'est que le tournage il a duré 12 jours c'est vraiment alors comment dire c'est resserré et là où c'est rare enfin de manière à Hollywood c'est que 63 ans mais là où c'est rare à Hollywood c'est que le tournage il a duré 12 jours ce qui ne se fait jamais littéralement et en plus ça a été tourné dans l'ordre chronologique c'est à dire du début jusqu'à la fin ils ont commencé à tourner le film avec le vrai plan à Manhattan si tu veux où c'était la marche la grande marche ou traverser les rues de Colin Farrell avec son attaché de presse et bim après ils ont reconstruit une rue alors je pense c'est détourné je ne crois pas que ce soit encore dur ils ont remis des espèces de panneaux publicitaires et ils ont bloqué un secteur parce que j'imagine bloquer dans des murs comme ça et en fait ça a duré 12 jours et de A jusqu'à Z je trouve que c'est donc tu sens que le truc même dans le montage ça apporte une espèce de cohérence un truc c'est vachement lisible je trouve que ça en fait le parti pris est tenu jusqu'à la production du film je trouve que je trouve que tout ça est quand même un espèce de petit tour de force alors léger dans le sens où effectivement on pourra toujours dire ouais mais le film le vrai pari aurait été de faire durer un film comme ça sur deux heures et voir ce qu'il en aurait fait l'année dure une heure dix mais en même temps je trouve que ça permet d'avoir un rythme plus soutenu efficace et t'as la manière comme un speed à l'époque genre le film ne s'arrête jamais ouais c'est clair mais alors pour le coup tu vois quand tu le compares à Buried je suis tout à fait d'accord c'est à dire que pour moi c'est quasiment les mêmes films en fait enfin je veux dire en termes de rythme en termes de de côté claustro et tout tout est resserré sur une heure vingt et plus ça marcherait pas ça fonctionnerait pas si c'est vraiment des films concept et vraiment je vois pas comment tu peux étirer le truc sans en faire des questions je sais je me demande si ça aurait pas été là ou la vraie tour de force parce que tu vois on compare à Buried parce que voilà on parle de très tout du micro les plus restreints possible mais Buried avait une autre mise en scène tu me diras il est pas aidé parce qu'il n'y a pas d'autres personnages il n'y a pas d'enjeu il n'y a pas un dialogue constant mais en même temps c'était une caméra qui était paradoxalement malgré qu'il soit dans un cercueil il faisait quand même des espèces de mouvements de caméras lents qui jouaient beaucoup sur l'inversion suffocants donc ça permettait aussi de tenir un rythme un peu plus fortement mais il tombait dans le panneau il y avait genre des explosions de sable des serpents on doit se couper le doigt au téléphone tu sais donc il tombait dans le panneau aussi que lui son truc son concept permet d'avoir un maximum de personnages autour mais qui peut faire en sorte qu'il y ait des interactions différentes par différents points de vue c'est ça qui est cool aussi après là où je pense que ça peut comment dire le concept peut pas aller très loin c'est peut-être aussi à cause de là pour le coup c'est pareil pour moi il y a un gros problème d'écriture alors après ça empêche pas que le film je trouve super appréciable c'est super cool mais pour moi il y a un vrai problème de crédibilité de qu'est-ce que t'as un mec qui vient prendre en otage un type parce qu'il trompe sa femme enfin je veux dire surtout que les mecs qu'il a pris avant en otage comme ça c'était un pédophile et un mania un mania de l'économie qui était un connard qui avait viré c'était la demi-mesure du gars après le traitement de la situation est plus ou moins réaliste après le vrai problème de cohérence c'est que si on charge vraiment à le gratouiller c'est que non seulement il y a ça puis en plus il est quand même très bien organisé c'est à dire que le mec il te dévoile le nom du film qu'il a comment dire il a piraté en gros on peut pas le retrouver sa ligne téléphonique parce qu'il a déjà tout prévu c'est à dire qu'il savait très bien que le mec allait venir à telle heure tel jour ça il explique qu'il le ziote depuis longtemps après bon comment pourquoi tu peux dire pourquoi le mec il n'est pas obligé de répondre au téléphone je veux dire un peu tout ce que c'est passé non mais c'est ça puis ça se comprendrait encore une fois si c'était vraiment un immonde connard un vrai méchant en fait si c'était un mec qui avait vraiment tué quelqu'un parce que là il est plutôt pathétique c'est un mec pathétique un mythomane et en plus ce qui est marrant c'est que justement toute l'idée du film c'est de faire croire que c'est soit le personnage de Chou le coupable parce que les problèmes disent que le mec a une arme c'est lui qui a tué notre macro et en fait donc toute l'idée de se dire du point de vue des policiers nous on le sait est-ce que les policiers vont se dire est-ce qu'il a une arme est-ce que c'est le tueur et en fait il y a une arme qui est cachée dans le faux plafond de la cabine c'est pareil là tu te dis tout est un peu trop bien huilé c'est à dire que le mec est venu en amont mettre une arme dans le truc parce qu'il avait déjà prévu le coup de tuer quelque part c'est vrai que c'est un peu à la rigueur c'est pareil il trouve des des subterfuges pour faire que ça passe à la rigueur ça va mais c'est vraiment juste le fait de pourquoi Colin Farrell je veux dire le mec c'est juste c'est une petite merde mais vraiment le mec il est pathétique quand il se retrouve à chialer en train de s'excuser genre je suis une merde et tout je suis désolé tu me mérites pas le mec il voilà il y a un truc que j'ai pas compris dans ce film enfin que j'ai pas compris je comprends l'idée mais je trouve que c'est malvenu ils te font un espèce de suspect enfin pas de suspect le mec au début quand il est dans la cabine il a téléphoné à sa maîtresse avant que le tueur appelle t'as un espèce de livreur de pizza qui vient lui livrer une pizza en cabine improbable et le mec l'envoie chier parce qu'il est encore dans sa stature de connard du début du film il l'envoie balader et puis le mec se barre vexé et à la fin du film en fait ils te font croire c'est très court heureusement mais que quand les flics débarquent dans l'appartement parce qu'ils ont trouvé l'appartement du tueur au sniper il y a ce mec là donc le mec de pizzaïolo qui s'est coupé les veines dans l'appart devant le sniper donc tu dis ah c'est lui le tueur en fait il a fait ça parce que l'autre parce que l'autre en gros l'a envoyé chier mais sauf que déjà en fait d'entrée de jeu ça marche pas parce que le truc n'était pas eu depuis longtemps c'est à dire que le mec tout était manigancé à l'avance il connaissait sa vie alors que là le mec était un chauffeur de pizza banal quand il se serait vexé après que l'autre envoyait bouler il n'avait pas pu prévoir tout ça c'est pas un truc de revanchard non plus il n'a pas la même voix après l'arrivée du pizzaïolo il n'a pas la même voix entre la voix du téléphone et l'autre tout est fait alors quand même il ne le tient pas longtemps en tout cas parce qu'après le vrai Kiefer Shirland débarque de 5 minutes plus tard mais je veux dire le principe et en plus ce que je ne comprends pas non plus c'est qu'à la fin le Kiefer Shirland débarque il est sur la scène de crime quand même avec son sniper genre il a une espèce de mal à sniper carrément il n'y a pas d'autre solution c'est vrai qu'il est sur la scène de crime à rendre visite à Queen Farrell qui est dans le coltar il a été il a été comment dire drogué avant d'aller à l'hôpital donc il est dans son camion d'hôpital ouvert devant la cabine téléphonique avant de partir l'autre qui débarque qui lui suit les chaussures puis en toute décontraction c'est à dire il est là avec son sniper dans sa mallette genre devant lui il s'arrête même il a même le bon goût de s'arrêter devant la cabine pour un mec qui sort avec son petit smile genre mon plan était vachement bien huilier quand même donc c'est cool je pense que t'as l'effet de surprise tu vois Kiefer Siserlande en plus qui est cheveux peignés la queue en arrière la classe le mec est très très serein puis en plus il a le bon goût de terminer sur une note un peu discrète et un peu de bon goût c'est à dire que le mec dit son truc tu vois Kiefer Siserlande puis d'un coup t'as un dézoom et tu vois on revient dans l'espace et le satellite là tu fais ah ouais d'accord c'est important de revenir sur le satellite et là tu dis bon on a compris l'effet de style genre ouais c'est Jack Bauer en plus c'était en plein essor de 24 à l'époque 2002 c'était la raison mais bon alors autant en VF forcément c'était pas le même doubleur de Kiefer Siserlande donc tu l'en connais pas par contre en VO je veux dire c'est pareil c'est seconde 1 c'est Jack Bauer ouais mais tu vois pour le coup pour les acteurs c'est pareil Clint Farrell est quand même très bien dedans en plus c'était vraiment l'année le mec bon il avait fait une dernière c'était l'année où il avait fait d'art de ville aussi mais bon il avait fait quand même une tournée avec Spielberg c'était vraiment le début de Clint Farrell je trouve que pour un premier rôle le mec porte le film sur ses épaules il s'en tire bien surtout que sur un huis clos comme ça c'est pas évident il porte le film sur ses épaules parce qu'on parle de Whittaker mais quand même ils sont dans le jeu c'est quand même lui qui porte le film c'est lui qui va avoir la plus grande palette d'émotions différentes et autant dans le dynamisme des dialogues ou quand il faut être un peu plus dans l'émotion il fonctionne super bien il a quand même un personnage de ce connard et malgré tout il te réussit à te le rendre aussi parce que dans une situation où tu te tapis toi sur son sort mais en même temps dans sa façon de réagir face au manas sa situation à se dévoiler ça fonctionne tu t'attaches pas à ce mec en fait là pour le coup dans l'écriture ça fonctionne bien sur le fait que tu t'attaches à lui c'est le fait que malgré tout il essaye quand même d'aider les autres c'est à dire que quand il se rend compte que le mec putain d'accord donc il a un flingue et du coup il a buté le macro il va pas hésiter à s'en servir c'est à dire qu'au début le gars il est vraiment en mode genre c'est bon je vous donne de la thune cassez vous genre venez pas quoi parce que sinon sinon ça va être il essaye d'aider les gens ouais bah il a quand même tu sens que c'est pas un connard que c'est juste un mec qui est un peu pathétique c'est un pauvre type comme la façon où le mec va le tabasser dans sa cabine le macro lui il se laisse faire il est bien moins grande gueule que ce qu'on aurait pu imaginer croire au début le mec il subit le truc mais bon avec cette humanité d'aider ce qui est un minimum mais au moins il essaye d'aider les gens parce qu'un minimum tu sais il y en a qui s'en foutraient non mais bien sûr ce que je veux dire c'est que voilà mais bon après le film peut-être que le film il a quand même un super scénario donc en fait je pense que c'est ce qui aide parce que dans la fabrication c'est assez intéressant on parlait de du split screen et tout ça mais il est vachement aidé par son scénario pour le coup je suis pas d'accord avec ça je penserais même plutôt l'inverse c'est à dire que pour moi en fait il y a un très bon concept le scénario en lui même est pas hyper je trouve qu'il y a des il y a des grosses tâches mais pour le coup c'est la mise en scène qui fait que ça passe il y a le le rythme etc du film fait que tu te poses pas trop les questions en fait après coup oui tu vas te poser la question ouais mais quand même c'est un peu con que le mec s'acharne sur lui mais franchement quand tu regardes le film tu te poses pas forcément cette question tout de suite t'es pris dans le rythme dans l'attention et tout parce que voilà le coup du ouais non mais j'ai toujours ce problème avec le postulat de base les personnages sont bien écrits ça j'ai pas trop de problèmes avec ça il y a juste le sniper où tu te dis bon c'est un peu t'es inspiré par les cheveux puis tu sais on essaye de te faire passer le mec pour presque un gentil tu sais ça serait un peu comme comme Danso tu sais où c'est le mec c'est un connard c'est un psychopathe mais il fait révéler le meilleur en chacun de nous tu vois dans les moments les plus atroces peut-être t'as envie de dire les gars non c'est un psychopathe il a buté 3 types de sang froid enfin faut arrêter quoi c'est non non puis bon après ouais il y a des petits dialogues en fait c'est surtout les dialogues genre quand il commence a parlé de la guerre du Vietnam et qu'il se fout de sa gueule il va falloir qu'il a fait la guerre et que le mec lui dit non mais t'es con ou quoi il faudra que j'ai 50 pifs pour avoir fait la guerre enfin tu vois il y a un côté il va te chercher à se faire exprès enfin tu vois l'autre va du coup indirectement le se fout de sa gueule en lui disant ouais bah t'as fait la guerre et tout l'autre t'es un malade j'ai jamais fait la guerre et tout il le met toujours en position de tu vois il le teste en fait il le met en position ouais mais là mec t'as pas voulu en gros t'as pas voulu me vexer mais tu m'as vexé malgré moi c'est comme quand il lui dit enfin il y a des trucs où il lui dit donc là une phrase que je trouve ouf d'ailleurs il lui dit mais en gros là ce que tu me dis est tu c'est que tu sous-entends que je vais que je vais me rendre sans t'avoir tué et en fait tu vois c'est ça il joue avec lui tu vois il y a un côté le mec est toujours dans une position où indirectement bah il en voulant j'allais dire pas aider le tueur mais en tout cas en voulant être sympathique avec lui pour qu'éventuellement il va faire campurer les choses parce que l'autre finalement va toujours retourner un truc à sa sauce et c'est malin tu vois du coup t'es jamais un espèce de duel d'acteurs en fait dans le sens où Stu il joue tout le temps il est faux avec tout le monde et le sniper en fait aussi est tout le temps faux tu vois il lui lance des fausses pistes des machins et en fait tout ce qu'attend tout ce à quoi s'attend le sniper c'est que le mec fasse une faute et qu'il en profite pour le buter en fait mais en fait il le butera pas gratuitement et c'est pour ça qu'à chaque fois j'aime beaucoup les dialogues où tu sais du coup il se retrouve dans la bara il y a un mec qui vient l'emmerder et tout et puis là tu fais vas-y débarrasse toi de ce mec là sinon je vais le buter et le mec il trouve toujours des pirouettes dans les dialogues ou des petits fions à lancer au mec en face et t'as le sniper qui va se marrer en répondant wow joli celle là et tout pas mal je m'y attendais pas et tout c'est pas mal et ça c'est du coup pendant tout tout le truc c'est ça en fait c'est même quand Colin Farrell enfin quand Stu va essayer de de lui faire à l'envers en se mettant à chialer mais pour de faux en fait il en profite pour utiliser le téléphone portable t'as que des c'est une bataille d'acteurs en fait ouais c'est ça c'est exactement ça et d'ailleurs c'est compliqué de juger qu'il fasse de rien dessus mais je trouve que dans la tombation de son truc ça marche plutôt bien le mec est bien dedans en plus ouais c'est 100 ans morts alors après encore une fois c'est des films je pense qu'il faut voir avec le temps je pense que là pour l'instant je trouve qu'il passe encore malgré tout les gros cercles qu'on a pu trouver je pense que c'est pas des films qui pourront vieillir super bien parce que c'est quand même vachement marqué comme on disait au début année 2000 malgré l'expérimentation qu'il peut y avoir derrière il y a un côté le grain d'image il y a quelque chose de très qui a été un peu vu et revu depuis alors malgré tout ce que j'aime bien dedans mais après c'est pas comment dire faut aussi voir enfin je sais pas je pense qu'en général quand on prend un film faut aussi le prendre avec le contexte qui va avec tu vois que c'est un film qui respire les années 2000 oui c'est sûr que ce côté film des années 2000 il y a un truc qui fait un peu tâche c'est un peu comme parler de vieux films en noir et blanc et le fait que ça soit en noir et blanc qu'il n'y ait pas de son etc t'as un petit recul mais une fois que ça c'est passé une gageur aussi ça c'est dans les deux sens c'est à dire voilà il y a toujours ce charme du truc mais ce que je veux dire c'est que c'était une époque où t'avais je te compare pas du tout c'est pas du tout la question mais où t'avais des films comme Swat la recrue qui sortait et c'était dans cette patine de films il y avait une espèce de mouvance qui arrivait qui a duré quelque temps et qui était reconnaissable du coup c'est vrai quand tu vois ce truc là c'est un pur objet de 2002 2003 c'est intéressant du coup il y a aussi cet aspect pas nostalgique mais en tout cas historique quand tu regardes le truc d'accord tu sais tout ce que tu as reconnais quand le film est sorti alors par contre j'avoue que j'aurais du mal à voir le style en fait de Schumacher dans ce film je trouve que ça dénote quand même pas mal de ces autres films qui sont quand même un peu plus hormis le nombre 23 peut-être non j'ai pas trouvé j'ai pas trouvé j'ai trouvé justement que genre Chute Libre par exemple je trouvais qu'on était un peu dedans si moi la passons alors je sais pas à quel instant lui peut avoir un impact sur l'équipe alors je sais pas s'il a bossé aussi sur les dialogues moi je trouvais qu'il y a une espèce d'importance mise enfin comment dire on met en avant beaucoup les dialogues du film moi je trouve que ce qui marchait à l'époque dans Sheikyp c'était vraiment tout ce discours qu'il faisait ça marchait du tonnerre et je trouve qu'il y avait aussi un grain ce petit grain d'image un peu bleuté cette façon de filmer la ville tu sais comme un peu quand Stu débarque à Manhattan au début je me rappelle de balades de Michael Douglas dans les rues genre quand il arrive il y a un côté comme ça en plus avec des personnages grandiloquents autour de lui tu vois genre quand il arrivait dans le quartier où t'avais tous les kékés qui voulait le carotter sa serviette tu vois il s'était présenté un peu comme des espèces de jeunes loupards mais c'est un peu comme les mecs au début qui l'ont au téléphone il y a un côté je sais pas tu vois par exemple je parlais du nombre 23 tout à l'heure je le déteste par le coup le concept était super intéressant là on a si tu veux l'effet satellite de Phone Game bah en fait le nombre 23 c'est de A jusqu'à Z oui oui c'est ça donc c'est ce que j'allais dire en fait c'est que pour le coup le nombre 23 je trouve que tu retrouves le mauvais goût chumacher du Phone Game du coup pendant alors pendant tout le film et après t'as aussi le côté je trouve dans le nombre 23 tu sais montage un peu un peu cut très rapide dynamique là où je trouve que du coup dans Chute Libre on est plus posé pour le coup Chute Libre serait plus proche d'une réalisation à l'Africa je trouve bah Chute Libre oui mais quand je dis en fait quand je parlais de Training Day c'est Training Day Chute Libre toi c'est toutes ces familles de films là c'est des trucs resserrés puis en plus resserrés sur une journée tu sais avec tout c'est Los Angeles puis avec ouais alors aussi t'as en parlait quand je parle de c'est que c'est super putacier autant les dialogues sont bien autant c'est une vision certaine de ce qu'est un businessman par exemple pour le personnage que je suis dans Fun Game tu vois c'est la vision vulgose du businessman même combien même il est présenté comme ça du film c'est des visions genre les policiers les jeunes kékés sont tous des petits branleurs qui parlent comme des petits wesh il y a un côté c'est une vision exacerbée presque caricaturale alors si elle me gêne moi dans Fun Game c'est un vieux con quoi ouais ouais je sais pas si c'est un vieux con mais en tout cas mauvais goût quoi en fait mauvais goût de ce qu'on peut tirer d'une image que va renvoyer un personnage tu vois genre si on parle d'un livre dans shoot libre quand même il critique la consommation le capitalisme et tout ça est-ce que serait du coup c'est légitime d'avoir des mecs en face qui soient la pure représentation de leur métier mais comme on les aime pas si tu veux les mecs qui bossent un McDo dans shoot clip c'est des espèces de machines qui ne savent que dire la phrase qu'on doit dire aux clients mais quand à partir du moment ils sont attaqués par le personnage de Michael Douglas ils vont pas avoir de répartie ils vont répéter leur phrase de vendeur tu sais c'est comme des machines en fait c'est une espèce d'image un peu caricaturale de ce qu'on va faire d'un vendeur du McDo comme d'un kéké qui va croiser dans la rue qui va l'aider à tirer au bazooka enfin tu vois c'est une espèce de clicheton ambulant mais avec donc putassier dans le sens où en plus c'est ouais c'est une vision un peu étroite quoi mais je sais pas je sais pas si c'est vieux con en tout cas c'est son style c'est pas des mecs qui vont que de la cuillère c'est avec le avec le marteau piqueur quoi et en même temps c'est aussi ce qui du coup paradoxalement même si ça fait mauvais goût c'est peut-être aussi ce qui donne un peu du charme mine de rien oui bien sûr et du style aussi quelque part c'est ça tu reconnais les films de Schumacher tu reconnais les films de Fuka si tu veux ça fait partie en fait c'est typiquement des filmographies où tu peux tout piocher dedans pas mal de petits plaisirs coupables en plus d'avoir 2-3 bons films enfin moi je connais pas tous Schumacher parce que j'ai dû en voir 4-5 et voilà celui que j'ai retenu c'est Chute Libre et Fun Game mais malgré tout l'expérience interdite moi j'ai vu ouais bah voilà et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est qu'il reprend en plus il y avait Kieffer déjà à l'époque il l'a fait tourner dans un autre film aussi avec lui alors attends j'ai dû me marquer ça Kieffer Kieffer en 87 il a fait Génération Perdue aussi et je me demande qu'il n'y avait pas Winona Ryder à vérifier mais tu vois pareil Stu enfin Colin Thry il l'avait tourné juste avant dans Tiger Land qui était un film sur Ryder du Vietnam donc il l'avait rébellé déjà parce que je crois que c'était le début de carrière de Colin Thry donc il reprend en plus tendance à reprendre un peu ses équipes donc ouais il y a son style je reconnais après je t'ai dit c'est des styles ouais le mauvais goût n'est jamais loin petite blague dans Génération Perdue il y a Jason Patrick Speed 2 on y reviendra toujours on y reviendra toujours il faut toujours parler dans chaque podcast de toute façon il y en a pour qui c'est Citizen Kane nous c'est Speed 2 ça ça sera la marque la marque de notre podcast c'est sûr bah oui j'aime pas quand on parle de classique aussi voilà quoi on a fait le tour le podcast ça a duré le temps du film oui mais c'est ça c'est ça mais moi je considère que c'est vraiment plutôt bien que le film soit pas long parce que ouais je vois difficilement comment ils auraient pu étirer bah en fait je suis d'accord c'est juste que en fait tu peux pas je suis le premier à dire que le rythme est super soutenu ça marche du feu de Dieu est-ce que c'est ça en donne ouais alors effectivement plus longtemps ça aura pu être compliqué on est pas dans une situation mais en même temps je trouve que c'est pas du coup le truc où tu peux le féliciter là-dessus dans le sens où voilà c'est quand même le film du ruineur quand même non mais tu vois après je trouve que c'est comme faut aussi savoir s'arrêter tu vois c'est pour le coup c'est un peu comme on avait parlé de terreur sur la ligne tu vois qui a fait durer le truc et qui a pris une autre direction durer par minute oui oui non mais ça je suis d'accord qui dure une heure et demie dans le remake c'est terrible ils ont étiré en allant à droite à gauche bon après c'est au moins c'était là pour le coup effectivement on peut dire que c'était je trouve pas le mot c'était ambitieux c'était ambitieux et autre truc t'as aussi comme on disait t'es dans le noir où t'as des concepts tu vois qui durent alors après dans le noir on s'en dénoyait un peu le terreur sur la ligne vu que t'as le jeu du téléphone c'est forcément plus adéquat mais je sais pas je trouve que c'est des trucs qui peuvent pas durer éternellement en fait le concept est plus fort en fait enfin le concept est plus fort que l'histoire qui va découler derrière même derrière donc après à partir de là c'est comment tu gères parce que là l'histoire elle est toute simple finalement mais c'est des dialogues en fait donc oui effectivement comment s'appelle le film tu sais danois, suédois avec le mec ouais ouais alors attends je l'ai je l'ai ah putain oui je vois oui avec le mec parce que je me rappelle combien de temps il dure celui-là The Guilty aussi hein The Guilty comment ? The Guilty et il dure il dure une bonne heure et demie je pense mais bon lui l'assaut particulier c'est que l'histoire en fait l'histoire se fabrique au téléphone si tu veux dans le sens où là comme le film ne marche là aussi que par en fait là on est que sur le même personnage qui bosse dans son truc de secours en fait et qui va apprendre ce qui se passe par le téléphone en fait lui découvre la situation par ce qu'on lui raconte donc en fait l'histoire se crée au téléphone donc à partir de là tu peux le tenir ça dépend de ce que tu racontes mais quelque part tu vois c'est pareil je trouve que tu vois The Guilty alors bon finalement il est pas beaucoup plus long mais ils étirent un peu en tu vois il appelle un collègue à lui qui va envoyer chercher des tu vois des trucs qui finalement sont même pas enfin de souvenirs c'est pas particulièrement pas le mot essentiel il jouait beaucoup sur l'attente de ce qu'on va apprendre aussi puis en plus il y avait une mise en scène alors malgré tout au centré dans le bureau du personnage mais qui était lent tu sais genre le mec va raccrocher un moment puis il va genre après avoir appris un truc un peu choquant il n'y a plus personne au téléphone puis tu vas avoir un gros plan sur lui qui va durer 30 secondes où le son va disparaître au fur et à mesure que le zoom arrive sur ses yeux le mec réfléchit dans sa bulle et bim ça coupe d'un coup t'as son collègue qui fait mais mec t'es où là ça fait 10 secondes que je te parle je trouve que ça te permet de s'immerger avec le perso tout en faisant durer les plans et du coup le film joue beaucoup sur les mises en scène plate enfin plate non pas lente mais lente en tout cas c'est quand même des films tu ne fais pas tenir ça sur deux heures bien sûr du coup voilà c'était notre avis sur Phone Game de Schumacher plutôt bon film quand même moi je suis de gros tendresse pour ce film ça fait partie des millions de sa prime si ce n'est le meilleur enfin franchement avec Shoot Live c'est goût de goût après il y a Batman Forever aussi qui a son charme dans ce cas je te choisirai Batman de Robin juste pour le faire du coup du coup du coup pour la prochaine fois je t'avoue que je n'ai pas du tout réfléchi à un film mais si mais si j'avais fait une liste avec plein de films de réels etc et c'est vrai que là du coup on va avoir on va avoir qu'est-ce qu'on va de toute façon on va pas avoir beaucoup de choix parce qu'il n'y a pas beaucoup de films qui sortent mais vu qu'on a Tenet qui sort fin août écoute je taperai bien sur un Nolan et je te proposerai le Prestige du coup ah si tu veux si tu veux parce que je trouve que c'est moi c'est un de mes films préférés et c'est film préféré de Nolan ou film préféré un film préféré de Nolan en plus avant la période Inception Dark Knight Rises un peu action et tout mais je sais pas ce film là il m'a vraiment marqué et et voilà et bah vas-y vas-y on fait tout carrément donc on se retrouve on se retrouve dans dans deux mois normalement pour pour le Prestige salut à tous et salut Arnaud salut Alex Sous-titrage ST' 501